salut tout le monde c'est kofi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et astuces sur comment réaliser le plus efficacement possible le repérage de caillots perico vous savez le moment où vous devez aller photographier tout le butin secondaire et aussi aller découvrir que ce que vous avez eu comme butin principal le donc par exemple les bons porteurs le diamant rose le collier de rubis ou encore la tequila si vous vous avez vraiment pas eu de chance et donc voilà on va voir aussi bien surtout les emplacements pour ceux éventuellement qui débutent quand on débute on connaît pas forcément d'où est-ce que donc on peut trouver tous les butins secondaires à photographier et comment aussi aller le plus facilement possible jusqu'à l'antenne où on va pouvoir donc découvrir le butin principal et donc voilà on va aussi partager plein d'astuces concernant donc ce repérage et les voir comment est ce qu'on peut le faire le plus efficacement possible si possible sans se faire repérer vous avez bien sûr quand vous arrivez déjà un premier entrepôt à fouiller avec quelque chose que peu de joueurs connaissent il y a un petit passage sur la droite avec du butin au premier étage on connaît tous bien sûr bah voilà les deux tables qui sont en bas mais pas tout le monde connaît les deux tables qui sont aussi en haut alors attention les photos vous allez les prendre comme ça au passage bien sûr je fais les photos des deux tables qui sont en bas je fais des petites coupures et des petites accélérations bien sûr parce que malheureusement vous devez faire bien la photo de chaque table donc une photo n'est pas suffisant s'il ya en tout cas si les deux tables sont remplies vous devez faire deux photos ici je vous montre pendant le braquage comment est ce que vous allez accéder au premier étage parce que malheureusement vous n'allez pas pouvoir ouvrir depuis l'échelle que je vous ai montré sur le côté droit vous allez devoir monter avec l'élévateur prendre une palette la coller donc contre la grille et ensuite monter comme ça jusqu'en fait la grille où vous allez pouvoir l'ouvrir avec le chalumeau ou la pince coupante vous voyez ça vous allez le faire pendant le braquage vous pouvez le faire aussi pour tirer la photo mais voilà ça c'est inutile donc là ce que je viens de faire vous n'allez que le faire pendant le braquage ensuite ensuite ben voilà comment est ce qu'on va se déplacer sur l'île de caillot perico mais voilà le mieux c'est en moto bien sûr et parce que moi voilà la winky le squadie et les deux véhicules qui sont là aussi disponibles sont vraiment à chier franchement on va se prendre plein de buissons ça n'avance pas on va se faire repérer plein de fois avec ça bon après la moto on peut se prendre des buissons aussi mais au moins on a la dextérité on à la rapidité je vous montre aussi un deuxième emplacement que voici que peu de joueurs connaissent parce que souvent ben voilà on se fait gauler et ensuite la première moto elle n'apparaît pas contrairement à la deuxième que je vais montrer qui elle a tendance quand même à réapparaître c'est pas toujours le cas mais la tendance à réapparaître et ça c'est vachement utile en plus c'est pas loin du premier endroit c'est quasiment la même distance donc voilà ça ça va déjà vous sauver plein 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 de fois ensuite voilà quand vous avez récupéré une moto ben n'oubliez pas de prendre en photo le deuxième entrepôt de l'aéroport avant de repartir quand vous repartez je vous conseille de longer le côté gauche de la route pour ensuite rejoindre le quai nord tout du moins voilà là je vous montre tous les emplacements vous allez moi personnellement je fais toujours donc bien sûr le but un principal ensuite je prends aussi en photo tous les butins du quai principal et ensuite du champ de cocaïne mais c'est tout on va quand même tous les faire au passage je vous ai montré un emplacement une troisième moto qui se trouve à la zone d'atterrissage nord c'est un peu plus loin mais ça peut vous sauver si la première et la deuxième ne sont pas réapparus je vous conseille de prendre une jeep pour aller jusqu'à là bas et de récupérer la moto ce sera beaucoup plus facile ça fait quand même trois emplacements qui sont pas trop loin du début donc trois motos bien sûr voilà la plupart connaissent que le premier emplacement et donc ça ça va déjà vous aider beaucoup 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 ensuite on va voir ici donc je suis arrivé au quai nord voilà je vous conseille d'arriver par l'arrière vous avez vu comme j'ai fait je suis arrivé par l'arrière du bâtiment attention aux gardes attention à la tour aussi qui fait ses rondes là juste en face de l'entrepôt deux tables ici aussi à photographier n'oubliez pas en tout cas si encore une fois le quai nord vous intéresse moi c'est quelque chose que je prends rarement en photo mais bon là le voilà pour le tuto je montre tous les emplacements comme promis il y a encore un emplacement ici juste à côté petit entrepôt deux tables également ensuite l'entrepôt suivant c'est un entrepôt que vous n'allez que pouvoir ouvrir si vous êtes deux pendant votre braquage si vous êtes sûr et certain que vous allez le faire seul vous la voilà celui là vous allez le sauter il n'y en a pas besoin vous pourrez pas l'ouvrir pendant le braquage et si vous voyez je prends un petit risque je me trouve juste en dessous de la tour de contrôle mais en fait il faut savoir que les gardes de sur les tours ne vous voient que à une certaine distance donc n'hésitez pas à aller pile en dessous c'est en quelque sorte un endroit sûr c'est que à une certaine distance que là ce moment là si vous rentrez dans leur champ de vision vous allez vous faire gauler donc comme promis je vous montre quand même l'emplacement donc de la grille qu'il faut ouvrir à deux joueurs l'interrupteur se trouve sur le côté gauche donc là vous voyez je suis pile dans la grille vous allez sur le côté gauche pas aller juste sur le coin si jamais vous galérez à trouver ça pendant le braquage avec votre pote ensuite vous savez l'île est coupé en deux en quelque sorte parce qu'il ya un point de contrôle important qu'on peut pas franchir sauf de deux façons soit vous prenez le petit portail ou soit vous allez faire comme moi vous allez prendre le saut qui se trouve à la gauche de la tour de contrôle attendez que le garde ait fait sa ronde et dès qu'il regarde ailleurs hop vous prenez le saut ça demande un petit peu d'entraînement mais au fur et à mesure ben voilà vous allez le réussir on va dire allez neuf fois sur dix et ça va vous donner accès à la seconde partie de l'île avant de me diriger vers l'antenne où je vais donc repérer le butin principal du brincage je vais faire un petit détour je vais me fais pas vraiment un détour c'est quasiment sur mon chemin je vais aller vérifier un des entrepôts du quai principal parce qu'il ya un des entrepôts qui est un petit peu excentré qui est intéressant à faire sur votre chemin vers l'antenne de communication là où comme je le disais vous allez donc repérer le butin principal ensuite tous les autres entrepôts du quai principal je vais les faire plus tard au passage ici c'est un endroit où vous pouvez trouver donc le produit de coupe est juste en face de l'entrepôt ici que je vais fouiller c'est aussi un des emplacements pour le camion de marchandises ça c'est deux choses que j'ai couvert en vidéo je voulais mais donc en annotation tous les deux maintenant à l'écran voilà je prends en photo il n'y a qu'une table des deux où il ya du butin donc voilà il ya des tables parfois qui sont vides vous allez voir plus tard je vais même avoir un entrepôt où les deux tables sont carrément vides ensuite après cet entrepôt là je vous conseille de vous diriger vers le champ de cocaïne là aussi deux tables attention ici c'est quand même moyennement surveillé il ya un garde qui fait des allers-retours et il ya une caméra aussi qui regarde droit devant l'entrepôt donc là voilà j'essaie vraiment de passer entre les deux attention de pas trop vous approcher des gardes parce qu'ils peuvent se retourner donc parfois vous vous dites oui ben voilà là il fait sa ronde il regarde de l'autre côté je passe à fond de balle derrière lui mais il faut bien faire attention ne roulez pas trop vite pour ne pas faire trop de bruit et garder toujours une distance quand même de 15 à 20 mètres ensuite quand vous avez fait le champ de cocaïne moi je vous conseille voilà de checker donc l'antenne des télécommunications c'est ce qu'il ya de plus proche et donc voilà et de faire ensuite les derniers entrepôts du quai principal je pense que l'ordre que j'ai proposé ici dans la vidéo franchement voilà c'est un des meilleurs le boîtier à pirater peut se trouver donc en bas comme moi j'ai eu le cas ici vous l'avez vu j'ai vous je vous ai montré les deux emplacements possibles il ya deux emplacements possibles en bas si c'est pas en bas bas d'office c'est un des étages supérieurs ça c'est pas très compliqué à trouver pour le petit par la piratage ici que je viens de faire là aussi j'ai fait une vidéo là dessus pareil pour les empreintes à l'intérieur de la base d'elle rubio quand vous faites le braquage si vous avez du mal avec un c'est de piratage petit antoine annotation pardon en haut à droite maintenant et franchement allez checker cette playlist parce qu'elle est vraiment très complète surtout maintenant avec l'ajout de cette vidéo ensuite voilà vous n'avez plus que trois entrepôts à les photographier au quai principal soit vous avez une option c'est de prendre la moto et d'y aller ici je vais vous montrer la deuxième option c'est tout simplement de aller tout en haut de la tour et de sauter en parachute jusqu'au quai principal vous allez gagner du temps après je peux comprendre aussi qu'on préfère le faire en moto ça peut être une solution par exemple si le boîtier que vous avez dû pirater se trouvait justement tout en haut pas tant qu'à faire vous êtes déjà tout en haut autant vous jeter en bas de la tour ou alors au premier ou au deuxième étage tant qu'à faire monter tout en haut et voilà sauter en bas de la tour vérifier peut-être via le menu d'interaction que vous avez quand même un parachute si vous êtes un joueur de longue date vous savez que vous en avez un le jeu va vous en équiper automatiquement quand vous sautez et si vous avez un petit doute vous avez commencé le jeu il ya pas longtemps va vérifier parce qu'on n'est pas toujours sûr je pense qu'il faut l'avoir acheté notamment à l'amination sinon c'est mort vous allez vous écraser comme une crêpe donc ensuite ben voilà vous voyez un ça permet de parcourir une distance quand même assez longue assez rapidement même si l'île n'est pas si grande que ça je vais me poser sur le côté gauche vous voyez pas loin de voilà la piste d'atterrissage pour l'hélicoptère et je vais me diriger vers un premier entrepôt que je vais photographier ensuite après celui là il en restera que deux qui sont pas très difficiles à photographier néanmoins pour les deux derniers il ya quand même un garde qui fait des rondes autour de l'entrepôt ici duquel je vais arriver voilà ici celui là juste en face attention il ya un go un garde qui fait des rondes autour et fait que ça il fait des ronds autour de cet entrepôt là donc attention à ça ayez toujours un oeil sur la mini map en bas à gauche très important vous allez pendant le repérage quasiment regarder la moitié du temps la mini map qui en bas à gauche ensuite le dernier entrepôt se trouve juste à côté mais lui là aussi comme au quai nord c'est un entrepôt que vous allez ouvrir que enfin que vous n'allez que pouvoir ouvrir à deux joueurs l'interrupteur se trouve là juste devant à côté des pardon des deux pnj que je viens de passer je viens de passer devant et voilà un interrupteur blanc voilà qui est juste à côté de la grille en fait il ya juste un petit sur elle voit sur voilà juste un petit escalier que vous voyez ici voilà que vous devez prendre avec une petite barrière mais aussi non à l'interrupteur est juste là donc à gauche où les deux pnj sont en train de discuter encore une fois si vous êtes solo pas la peine de les prendre en photo vous ne pourrez pas l'ouvrir donc si vous faites le braquage seul dernière petite astuce vraiment cerise sur le gâteau notamment c'est pour retourner dans votre sous-marin et poursuivre la préparation de votre braquage passez tout simplement par l'éditeur ça vous va vous permettre donc de vous tp tout simplement à nouveau dans votre sous-marin et de poursuivre votre préparation je pense qu'il n'y a pas plus rapide si vous faites attraper aussi vous si vous y retourner tout simplement à l'aéroport et ben voilà ça va vous allez avoir la cinématique vous allez prendre l'avion et ça va vous déposer à l'aéroport de los santos et ensuite vous allez devoir aller au sous-marin mais ce qui est beaucoup plus lent voilà là en deux trois temps mouvement c'est fait merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu j'espère que ça vous a aidé de ouf bonne chance pour vos braquages à tout bientôt pour du nouveau contenu en attendant portez vous bien tchao